bonsoir à tous et à toutes merci de vous joindre à ce nouveau webinar de vive voix pato bet online donc pour ceux qui ont déjà assisté à ce type de webinar d'abord je dois vous informer que la session est enregistrée cela permettra de diffuser un replay pour ceux qui n'ont pas pu se connecter ensuite je vous rappelle où je vous donne le principe de ces webinaires dit de vive voix sur pato bet online nous faisons écho à une conférence une web conférence une vidéo qui est déjà en ligne et qui a été réalisé par et je sais qu'il est là ce soir le docteur guillaume belbis puisque pato bet online a deux grands spécialistes de l'échographie a la chance d'avoir deux grands spécialistes de l'échographie que sont le professeur renaud maillard qui va intervenir ce soir et guillaume belbis qui nous avait fait le plaisir et l'honneur de nous faire cette vidéo sur l'échographie donc gaston je pourrais aisément te donner la parole le son et l'image si tu le veux donc nous allons ce soir avoir une présentation interactive de deux façons le professeur renaud maillard de l'école nationale vétérinaire de toulouse que je remercie d'avoir accepté de faire cette présentation va vous exposer rapidement les fondamentaux de l'échographie de façon à ce que tout le monde est bien compris de quoi on va parler et ensuite nous aurons de la lecture d'image avec une difficulté graduelle avec au début des images assez simples et pas mal d'informations puis plus renaud avancera dans son dans son exposé plus la difficulté sera importante donc l'interactivité va venir du fait qu'il va vous proposer des images et vous pourrez répondre dans dans le chat ou dans les questions réponses je lirai vos interprétations sur ce que vous pensez être l'organe et l'éventuelle anomalie sur l'image alors détendez vous rien n'est obligatoire on ne voit pas qui dit quoi et surtout n'importe qui je pense même le professeur maillard même guillaume belbis si on leur balance une image comme ça sans aucune info sans savoir où est la sonde et sans avoir aucun commémoratif pourrait même eux avoir quelques difficultés donc juste prenez ça comme un comme un jeu tout le monde n'est pas un spécialiste de l'échographie l'objectif est juste de vous montrer que c'est un outil très très facile à mettre en oeuvre une technique diagnostique qui apporte vraiment des informations pertinentes et qui sont souvent une aide à la conviction de l'éleveur notamment en ce qui concerne l'échographie pulmonaire donc laissez vous porter laissez vous emmener par renault au cours de cette présentation et à la fin nous aurons une dizaine de minutes avec la société ospimedi et jérôme marcadi que je vous remercie d'être présent ce soir juste pour vous montrer le type d'échographe qui peut être utilisé dans dans ce ce genre de pratique zoétis n'a aucun lien avec ospimedi il n'y a aucune aucune relation du tout entre la présentation de jérôme et nous si ce n'est de vous montrer le type de matériel notamment que nous utilisons au quotidien voilà pour ma partie j'en arrête là j'arrête de partager et je laisse la parole à renault maillard que je remercie encore pour sa participation et je le laisse partager son contenu bonsoir à toutes et à tous alors on va commencer comme a dit stéphanie par les fondamentaux comme on est dans un pays de rugby donc pour certains ça sera largement superflu et pour d'autres c'était juste pour recadrer ce que je vais vous dire sur l'échographie viscérale bon quelques rappels 10 fondamentaux donc quelques rappels avec des principes fréquemment oubliés sauf exception il y en a mais sauf exception l'échographie vous permet de distinguer le normal de la normale en termes de lésions parce qu'il ya des modifications tissulaires qui donnent des images différentes donc sauf exception l'échographie n'est pas un diagnostic éthiologique au sens pasteurien ou microbiologique du terme vous aurez des inflammations d'organes ça vous dira pas qui sait qui a fait quoi mais le diagnostic lésionnel est important le reproche qui est fait à l'échographie c'est le point numéro 2 c'est que c'est comme tout examen visuel et les étalements sanguins en sont un autre par exemple c'est opérateur dépendant alors pour lutter contre ça certains experts s échographie notamment le professeur bugzinski au canada ont montré pour l'échographie pulmonaire que c'était pas si vrai que ça donc je reprends sur la une sur l'item 1 donc l'échographie est un diagnostic lésionnel et merci de ta réflexion puissante jocelyn c'est plus ou moins opérateur dépendant selon les auteurs et selon ce qu'on regarde sur quelque chose qui est maintenant bien codifié comme l'échographie de l'appareil respiratoire l'échographie pulmonaire c'est moins opérateur dépendant que ça peut l'être pour d'autres et d'autres organes les performances sont en train d'être établies soit par les publications internationales soit au niveau français par tout ce qui s'y intéresse qui compare notamment les images vues leur interprétation à les images nécropsiques ou les lésions observées à la chirurgie donc c'est comme ça qu'on établit des valeurs spécifiques les valeurs de prédictives pardon positives et négatives ainsi que les sensibilités spécificités parce que longtemps on a dit je vois ça ça doit être ça mais on n'a jamais ouvert ou autopsié pour vérifier mais c'est en train de changer depuis cinq à dix ans quand même l'échographie est elle dispensable ou indispensable alors moi j'en fais trop donc parce que ça me plaît donc aux hôpitaux et avec mon armada d'étudiants et d'étudiantes disponibles et intéressés j'ai toujours tendance à en faire trop et il faut pas attendre d'échographier pour faire quelque chose ou pour prescrire et on le verra dans certains cas quand même et cinquièmement l'échographie c'est un équipement serp la plupart d'entre vous vous avez une sonde linéaire pour la l'échographie de l'appareil reproducteur avec un modeste investissement vous pouvez acheter en plus une sonde convexe ça c'est le premier temps et le deuxième temps c'est s'entraîner plus on en fait plus on est aiguisé évidemment et plus on est pertinent et s'entraîner soit par des epu soit par la pratique et il faut pas hésiter à sortir l'échographe maintenant si tu peux faire la suivante alors très rapidement on n'échographie pas n'importe quel organe avec n'importe quelle sonde je précise et on le verra sur les écrans suivants vous savez qu'en échographie plus la fréquence en mégahertz est élevé moins on va loin et vous le savez bien avec vos sondes linéaires puisque vous êtes à environ 10 mégahertz voire plus et vous voyez l'utérus et les structures ovariennes qui sont juste en dessous en revanche quand on veut aller profondément et un bovin ça peut être très profond pour le réseau pour le coeur il faut baisser le nombre de mégahertz et il faut aller jusqu'à 20 30 cm de profondeur sachant que au delà de 17 20 cm on a quand même beaucoup de mal à avoir de la définition et du gain c'est à dire la différence visible entre deux points contigus pour être pour faire de la physique en conclusion de ce tableau de gauche vous avez les tableaux le tableau de droite et donc si vous voulez dans par exemple le thorax examiner les voies respiratoires supérieures vous pouvez utiliser des sondes sectorielles ou linéaires idem pour la plèvre et le poumon surtout quand on s'adresse aux veaux et les structures cardiaques vous êtes condamné à une sonde sectorielle puisque le coeur est très profond d'autant plus que l'animal est gras si tu peux nous faire la 5 donc c'est ce que j'illustre par ce schéma qui n'est pas de moi donc si vous avez 2 mégahertz vous pouvez aller très loin si vous avez une sonde de 10 mégahertz vous vous arrêterez à 6 6 10 cm de précision suivante alors on va commencer à jouer alors souvent le principe c'est une silhouette anatomique pour vous dire là où je mets la sonde ainsi une clinique qui est un motif d'appel et une image simple donc ça c'est les cinq premiers écrans et le motif de consultation du cas numéro un vous l'avez là donc vous le voyez venir donc surgescence des jugulaires si tu peux la position de la sonde c'est une sonde donc qui fait 2 mégahertz et quelques 2 et demi et on la mais on va dire aller entre le troisième et le sixième espace intercostal à droite et l'image qu'on obtient avec notre maille lab en l'occurrence c'est celle ci alors on va vous laisser vous exprimer dans le chat ou dans les questions réponses alors il vous manque l'aspect mobile de l'organe et l'aspect dûveteux et balancer des espèces de de structures qui se balancent dans le courant au dessus alors quelques secondes on a un rpttt et l'audit c'est mieux péricardite fibrille je l'ai vu passer alors maintenant qu'on a dit péricardite monsieur je t'ai reconnu monsieur chico non effectivement on s'arrête là en gros là c'est sûr en gros et en majuscule on est sûr marie que c'est ça alors il vous manque le mouvement qui vous aurait permis de voir alors moi par contre vous voyez pas la flèche quand je la bouge donc mais marie c'est pas grave il n'y a pas à être désolé donc là l'organe que vous voyez plumeux 1 vous l'auriez vu se contracter donc ce qu'on voit en haut c'est les structures externes du coeur et effectivement vous voyez une zone liquidienne à peu près un écogène et des dépôts de fibrine sur le coeur donc qui signe effectivement une péricardite donc ça c'est un cas fréquent qui a mal fini bien sûr et pour lequel on a vérifié la pertinence je vous ai pas apporté d'image la pertinence du diagnostic clinique et paraclinique à l'autopsie alors je dis bien paraclinique parce que ce que je répète aux étudiantes et étudiants c'est que ce qu'on oublie trop souvent en médecine humaine et certaines fois en médecine vétérinaire c'est que l'examen complémentaire elle n'est pas un examen préliminaire donc une fois qu'on a eu fait l'examen clinique et établi l'hypothèse de péricardite on l'a confirmé avec une image très simple alors le seul problème qu'on a et on le reverra tout à l'heure pour une autre image vous savez l'échographie du coeur et guillaume belbis alias gaston est beaucoup plus fort que moi dans cet exercice il faut pouvoir tirer vers l'avant le membre pour dégager les espaces entre cas 3 et cas 6 et c'est pas toujours évident à la fois de passer entre les côtes avec la largeur de la sonde et de tirer les membres vers l'avant sur une bestiole pas toujours aimable on continue stéphanie qui est la maîtresse du temps alors motif de consultation du cas 2 la toux donc examen clinique vas-y et suspicion d'atteinte respiratoire donc on va se placer là aussi à droite mais ça aurait pu être à gauche et de toute façon on fera les deux côtés on va se placer dans au 5 au 5e pardon au 8e espace intercostal et à peu près à mi hauteur thoracique et on va voir ceci la parole est à vous dans le chat et dans les questions réponses on a une pleurésie et je suis d'accord avec la sonde semi-convexe on a encore pleurésie pleurésie c'est tout pour l'instant oui pas mieux adjugé tu fais une photo en cher consensus à deux sur la pleurésie ah bah oui alors moi ça me pose pas de problème merci Théo parce qu'il y a les deux donc si vous avez suivi la discussion vous avez à la fois du liquide inflammatoire et du jus d'effusion en haut donc sous la sonde et en dessous au lieu d'avoir une plèvre hyper écogène et des artefacts de réverbération sur un poumon normal plein d'air vous avez des solutions de continuité et des plaies et des plèvres très crénelées et avec une magnifique lésion de consolidation donc c'est un diagnostic de pleuro-pneumonie inconvénient d'échographie respiratoire vous ne voyez que les lésions entre les deux plèvres ou les lésions contiguées à la plèvre pulmonaire avantage et c'est pour ça qu'elle est très étudiée de nos jours notamment en Amérique du Nord sur les jeunes bovins à l'engrais avantage vous pouvez mesurer quantifier les lésions et revenir pour voir l'évolution par exemple d'un traitement donc ça c'est un aspect un peu plus futuriste mais l'échographie ça ne sert pas aussi au diagnostic ça sert au suivi de vos prescriptions et une fois établi le diagnostic et la thérapeutique donc on avait aussi consolidation pulmonaire et pleuro-pneumonie tout va bien c'est bon ? et bien oui si tu le dis alors un cas simple encore une vache qui est amenée et qui saigne des deux naseaux le poumon cicatrise ça c'est moins sûr mais les lésions rétrocèdent en fonction du traitement et il y a des lésions qui évoluent soit vers l'obsédation pour revenir au cas 2 soit vers la guérison quasi totale effectivement donc une vache avec une épistaxis une suspicion thérapeutique thérapeutique diagnostique à l'issue de l'examen clinique qui évoque la thrombose la veine cave caudale et vous savez que dans ces cas-là au 10e espace intercostal plus ou moins 2 on fait l'échographie du foie pour voir non pas s'il y a des lésions hépatiques mais s'il y a une modification de diamètre de la dite cave caudale et en l'occurrence l'image qu'on a obtenue sur cette vache c'est ceci alors on vous écoute alors est-ce que le diagnostic l'hypothèse diagnostique est confirmée ou non ça inspire moins oui le foie malgré l'heure qui doit être celle de l'apéritif ça inspire moins bon oui on a une réponse oui il y en a une non elle devrait être plus triangulaire bien Elodie excellent alors la fibrine dans la lumière non le plus souvent on ne voit pas l'abcès ou le thrombus de la veine cave caudale mais en revanche comme disait Elodie elle devrait être en triangle avec la base en partie supérieure et la plus grande de ses distances grosso modo ne devrait pas dépasser 3 centimètres et demi à la louche et d'après la littérature et d'après ce que nous on a dans notre bibliothèque d'images et sur celle-ci vous voyez bien que la cave caudale est ovoïde et vous l'avez à gauche sa dimension est 5 centimètres 0,5 et on a une question de Julien quel est le diamètre normal il n'y a pas de diamètre puisque c'est un triangle avec la base en haut dont la plus grande dimension ne doit pas dépasser 3 centimètres et demi merci et donc là on a eu un diagnostic confirmé parce que comme vous le savez quand ça démarre en épistaxis ça veut dire qu'il y a de nombreuses ruptures artérioliques ou veineuses pulmonaires et cette vache a mal fini et on a confirmé post-mortem le diagnostic on avait émis un diagnostic un pronostic très sombre à l'éleveur et nous n'avions pas eu tort next alors des problèmes pour une vache des problèmes de comportement lors de la mixtion c'est à dire petit jet vache qui se met en position et puis qui démarre et qui reprend voilà une disurie c'est tout le tribus pardon je n'ai pas vu la question précédente moi je ne vois pas les questions Stéphanie avant oui mais ah c'est un trombus au niveau de la veine cave caudale point d'interrogation alors on ne voit pas on voit rarement le trombus ça nous est arrivé mais on le voit rarement donc on cherche juste la modification vasculaire très bien donc là pour la disurée après examen général et examen particulier et prise d'urine donc ce que je ne vous montre pas à l'écran on a fait par voie transabdominale avec notre sonde convexe une échographie du rein droit et on a fait par voie rectale une échographie avec la sonde linéaire du pôle caudal du rein gauche et voilà ce qu'on a vu donc le rein droit à gauche et le rein gauche à droite je ne l'ai pas fait exprès mais je suis content à rien allez on attend vos interprétations alors évidemment si je vous donnais le résultat de l'analyse du rein ce serait un peu plus facile donc tu ne le donnes pas à tes ordres pieds au nez froid yes Paul encore une petite 2 à 0 pas mieux alors puisqu'il y a un consensus à 2 mais ça compte quand même donc le rein gauche vous le voyez et la lobulation est un peu effacée mais surtout au niveau central le bassinet est très dilaté et on a du mal à reconnaître ce qu'on voit à l'échographie normale du rein c'est-à-dire des pyramides qui confluent sur un bassinet à peu près linéaire et rempli d'urine et encadré par les vaisseaux et l'image de droite du pôle caudal du rein gauche est plus parlante si tu peux nous la montrer Stéphanie donc il y a une corticale des pyramides je ne vois pas ton point rouge il y a le rein gauche à droite s'il te plaît donc la corticale en haut de la pyramide et au milieu la partie médulaire encombrée par une sorte de concrétion écogène qui est du plus alors là vous allez me dire c'est quand même des croqueries que je vous présente parce que la prise d'urine ayant montré des cellules un peu de sang et vous auriez pu vous faire un diagnostic effectivement sans échographie alors pourquoi l'échographie nous a aidé dans ce cas-là alors la palpation du pôle caudal du rein gauche nous a pas renseigné beaucoup mais en revanche la question qu'on se posait c'est pour ça qu'on a fait l'écho et qu'on a voulu savoir si les deux reins étaient atteints parce que vous savez que dans certains cas au moins dans les milieux hospitaliers véto mais certains confrères le font aussi dans certains cas d'atteinte unilatérale il peut se poser la question de la néphrectomie donc on fait toujours les deux pour voir où en est l'état du rein ce que vous donne pas ni l'urée créate ni l'analyse du rein mais effectivement la bandelette aurait pu vous permettre le diagnostic tout seul donc un motif de consultation qu'on a relativement fréquemment apparition brutale d'une grosseur sur le flanc en l'occurrence ici le flanc gauche en position déclive et c'est là qu'on a mis une sonde alors je crois qu'on a mis une sonde convexe on aurait pu mettre une linéaire la question qu'on se posait c'était abcès hernie hématome bref tout ce qui peut justifier une grosseur d'apparition subite sur un flanc et voilà ce que nous a donné à la sonde convexe alors vos avis hématome 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 avec un point d'interrogation on est plus prudent là il y a oui plus prudente merci de ton input Laurent merci de ton apport Laurent c'est oedème alors donc c'est large on ratisse large ce qui est exact ce qu'on voit c'est une structure réticulée presque sur tout l'écran sur 12-15 cm de profondeur et effectivement monsieur Théo nous avons fini par une ponction pour confirmer qu'il s'agissait bien d'un hématome donc cette structure réticulée on la trouve souvent dans les hématomes sous-cutanés et effectivement le temps suivant du diagnostic c'est la ponction et on l'a fait et on a eu un beau jus rougeâtre non coagulé alors ça aurait pu être de l'œdème aussi avec une dilacération du conjonctif l'image échographique ne vous permet pas de le dire elle vous donne un liquide noir dans les anses notamment superficielles de cet hématome mais la ponction évidemment est le juge de paix je suis entièrement d'accord ce qu'il fallait surtout vérifier c'est qu'il n'y ait pas d'éventration qui aurait été d'un point de vue chirurgical un peu plus complexe on se corse un peu voilà donc le motif de consultation et on va refaire appel au savoir qui ne se limite pas au cœur de toute façon et à l'imagerie de Gaston motif de consultation tachycardique donc examen général incluant l'auscultation cardiaque bien sûr la sonde toujours entre K3 et K6 et l'image alors dans ces cas là et je pense que Stéphanie Gaston ou d'autres pratiquants ou Jérôme Marcadier vous le diront quand vous avez un organe mobile qui bouge beaucoup comme le cœur il vaut mieux faire un clip donc là on ne vous a pas fait un clip sur un diaporama mais vous avez bien une image de cœur alors la question est comme d'habitude qu'est-ce que ça vous évoque on est monté d'un petit cran endocardite point d'interrogation endocardite cette fois point d'interrogation endocardite sans point d'interrogation d'Alain endocardite végétante oui donc endocardite au sens large point d'interrogation ou pas donc oui c'était une endocardite ce que l'autopsie a dû confirmer et c'est donc cette masse végétante que vous voyez au milieu qui est centrée sur une valve et non pas sur la paroi alors là on ne voit pas bouger donc on ne voit pas que c'est une valve et c'est les valves qui sont des traits hyper écogènes fins là vous voyez que c'est un gros magma écogène cubiste presque et le premier signe c'est effectivement pour la plupart des endocardites la tachycardie avant les souffles qui sont selon les enquêtes présents dans seulement trois quarts des cas donc on peut être mystifié par une absence de souffle alors que la tachycardie elle est présente quasiment tout le temps les tachycardies et je vais oublier quelque chose bien sûr parce qu'il y avait aussi une hyperthermie fluctuante qui allait tout à fait dans le sens du diagnostic avant l'échographie et de la suspicion clinique alors éthiologie fibrinogène à quoi ? à combien ? je ne sais pas vous n'avez pas compris quoi hier ? on le saura plus tard on reviendra plus tard comment on a diagnostiqué la tachycardie ? tachycardie c'était une vache à 120 et c'était à peu près le double de la normale s'entend et on en a souvent des bovins comme ça et on met après l'examen clinique d'office la sonde sur le cœur car tachycardie plus hyperthermie fluctuante et alors avec le souffle on a mais quand il n'y en a pas déjà les deux premiers signes ça nous aide une boiterie une boiterie du carpe qu'on va voir en suivant boiterie monoarthrite suspectée sur ce jeune veau et donc on a mis une sonde qui doit être mais je ne suis pas sûr qui doit être une sonde linéaire devant ce carpe et voilà l'image c'était une convection qu'on a vu alors on aurait pu très bien utiliser une linéaire vu la profondeur et vu la précision qu'on demandait donc un jeune veau monoarthrite examen clinique on lui a trouvé une onphalite et on lui a trouvé de la douleur et un gonflement au carpe on attend vos avis on va quand même là une petite idée fibrine c'est de la fibrine alors arthrite arthrite oui tout le monde a raison arthrite oh Laurent mais si mais si il faut alors ce qu'on voit en dessous de la sonde on a les extenseurs et en dessous si tu pouvais nous remettre ton fameux point rouge j'arrive sans te commander bien sûr on a une fine lamelle écogène qui est la capsule articulaire je ne sais pas si vous la voyez hop juste un peu à droite à droite à droite à droite la fine lamelle au-dessus au-dessus là au-dessus la fine lamelle voilà stop don't te mouvre et en dessous de la capsule articulaire dans l'espace inter osseux vous avez un peu de liquide avec des flocons écogènes dedans donc vous me direz on n'avait pas là une fois de plus besoin de ça mais on a confirmé un diagnostic d'arthrite et même si l'articulation était gonflée je pense qu'il y avait une périarthrite puisque c'est un cas qu'on avait vu ici et qui explique qu'il y a du jus grisate entre les tendons extenseurs mais il y a aussi arthrite avec une capsule articulaire remplie de liquide qui ne doit pas déborder comme ça et qui ne doit pas avoir des flocons dedans si tu nous remettais ton point rouge sur la capsule articulaire avec son contenu pas très propre à gauche à gauche ça c'est parfait voilà c'est là l'aspect lésionnel et au-dessus donc les tendons sont encadrés d'un jus grisâtre donc qui me fait dire qu'il y a aussi arthrite et périarthrite on y va alors ici alors ici un cas scandaleux je vous préviens tout de suite pipoté et pour lequel l'échographie est largement indispensable donc c'est une vache fraîche vélée comme on dit chute de lait et à l'issue de l'examen clinique et uniquement par vis alors en plus la flèche est mal placée c'était une flèche qui a été placée plus bas dans les côtes et presque au niveau du fuyant du flanc et voilà ce qu'on a vu alors c'est une image partielle et pas belle et je vous supprime tous les éléments indicateurs de l'examen clinique donc chute de lait et ça chute de lait une sonde convexe mise sur le flanc gauche à peu près au niveau des derniers espaces intercostaux et on a vu ça yes 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 contenu de la cahier bon le ping voilà ce que je vous ai caché et que Laurent vous trahit donc on n'a pas besoin d'une échographie pour la cahier déplacement de cahier à gauche mais je le fais tout le temps par vis et par plaisir juste pour m'entendre dire par mon patron qu'on n'en a pas besoin il a raison voilà donc déplacement de cahier à gauche alors ici elle est un peu basse parce que comme vous le voyez elle n'est pas remplie que de gaz donc elle n'était pas tout à fait en haut anorexie subite donc examen clinique vache en post-vélage elle aussi et je le fais appliquer à mes étudiants le proverbe bien connu vache qui bricole évoquer la réticulopéritonite traumatique quitte à l'écarté tout de suite et donc pour aller jusqu'au bout de mon raisonnement j'ai placé une sonde de convexe en position post-appendice glyphoïde comme l'indique le schéma et voilà ce qu'on a vu yes yes fibrine des culopéritonite traumatique tout le monde est d'accord alors ce qu'il faut voir quand on met la sonde linéaire on aurait pu celle-là c'était une convexe mais ça dépend aussi de l'épaisseur et du gras et là vous voyez que la paroi abdominale n'est quand même pas tout à fait fine donc on a fait on a tapé l'arche donc ce qu'il fallait voir Stéphanie si tu peux retrouver ton magnifique point rouge voilà normalement vous avez bon ça c'est la paroi abdominale en descendant vous avez à droite l'atrium du rumen un peu plus bas avec sa séreuse hyper-écogène et en dessous du gaz donc on voit plus rien à gauche vous avez le réseau et le réseau rumen fait normalement un V donc ce qui importe c'est trois choses d'une part l'aspect des séreuses et vous voyez là qu'elles sont épaissies et crénelées ensuite la contractilité donc là c'est pas un clip mais on aurait pu faire un clip et il faudrait faire un clip mais je ne pouvais pas vous le faire en diaporama et troisième élément on regarde ce qu'il y a et effectivement cette espèce de gloubi-boulga dans le V déplace un peu voilà qui est hétérogène et qui bouge au rythme de la respiration et des contractions du réseau quand il y en a ce sont des dépôts de fibrine et en plus vous pourrez ajouter un peu vers l'avant une plage noire et autour de cette zone de fibrine il y a du liquide inflammatoire qui signe donc une péritonite crâniale donc une repeteuse un peu plus à gauche le jus inflammatoire noir non en dessous en dessous j'étais en train de lire les questions pardon ah bah bravo voilà et autour du tas du tas de fibrine alors là oui le fibrinogène était à 10 pour tout à l'heure je ne me souviens pas pour le cas de cardio mais là pour celui-ci 10 et on a retrouvé ce qu'on ne trouve pas toujours on a retrouvé le fil de fer en balade d'un autopsis donc pas de question sont linéaires point d'interrogation oui mais c'est ce que je disais ça dépend de l'épaisseur de la paroi abdominale mais on aurait pu puisque mais là pour voir l'ensemble du V atrium du rumen réseau souvent c'est il faut 20 cm donc largement au-delà mais on aurait pu ne serait-ce que pour voir la surface des serreuses et le tas de fibrine ah une image normale de cette partie j'en ai plein mais pas sur ce diaporama on pourra on pourra ensuite envoyer je chercherai ça oui alors ah on ne voit pas le corps étranger métallique pour 36 raisons souvent il est fin souvent il n'est pas là il est plus en avant vers le péricarde et ensuite il y a quand il est en position réticulaire il y a plein de bulles de gaz autour ce qui fait que les corps étrangers ne sont pas ou exceptionnellement visibles sur une grande série publiée un confrère suisse qui s'appelle Uli Brone qui fait beaucoup d'échographie et qui est un des papes européens de l'échographie bovine a vu très peu ou suspecté dans très peu de cas la présence du corps étranger métallique à l'échographie le cas 10 c'était alternance diarrhée constipation oui on aperçoit qu'il y a des gars Stéphanie oui oui je suis là donc on s'est dit alternance diarrhée constipation examen clinique suspicion évidemment de l'atteinte d'appareils digestifs et on a fait avec une sonde convexe une échographie du fuyant du flanc droit cette fois-ci en zone de projection de l'illéon et voilà ce qu'on a vu alors quels sont vos avis vous voyez que c'est difficile et qu'une image seule c'est très piégeux il vous manque plein de choses de paracliniques c'est l'épanouissement et fibrine c'est parfait oui ça marche c'est riconique oui Vincent tu as raison alors ce qu'on voit ou qu'on ne voit pas c'est que on ne voit pas les anses à touche-touche avec un mouvement de péristaltisme permanent mais ça il n'y a pas le clip vous êtes obligés de me faire confiance en revanche on voit tout un paquet de danse et elle est générale et Marielle effectivement ça a mal fini donc il y a tout un paquet de fibrines qui enserrent le peu d'anse qu'on voit on voit une anse et il y a tout un jus avec un magnifique flocon enfin une chute de neige qui est en partie supérieure de l'image et qui donc nous a conduit à un diagnostic de péritonite généralisée donc il y avait beaucoup de fibrinogènes il y avait un très mauvais état et pour confirmer tout ça un peu comme tout à l'heure l'hématome on a fait une ponction donc une parasyntèse et le jus qui en sortait sentait à 3 mètres alors là on n'a pas trouvé un autopsie on ne l'a pas trouvé parce que ce n'était pas post-opératoire et il n'y avait pas d'ulcère de la caillette cicatricielle ou de grade 4 donc on ne sait pas mais c'est un bovin qui a fait une péritonite tout seul voilà alors il se peut aussi parce que ça arrive mais on ne l'a pas trouvé que des fois le corps étranger fasse tout le tour du bovin mais bon là on n'a pas trouvé de cause évidente d'effraction du tube digestif ou de balade du corps étranger dans l'abdomen mais péritonite généralisée qui a mal fini voilà alors ici de plus en plus fort je ne vous dis pas la sonde je ne vous dis pas où on est c'est-à-dire c'est de l'escroquerie la plus totale Stéphanie on va dire ça j'aurais besoin d'un peu de guidage avec mon petit laser magique oui alors on commence par la première alors déjà vous voyez que c'est piégeux parce que quand vous n'avez pas de précision je le précise parce qu'il y a des confrères et des conscients de temps en temps qui m'envoient des images et je leur demande je les rappelle toujours parce que il faut savoir sur quel organe on est quelle sonde on a utilisé et donc la caractéristique de cette sonde au moment du cliché mégahertz c'est profondeur donc si je ne vous l'avais pas dit vous auriez difficilement pu deviner qu'il s'agit qu'il s'agit d'un d'une 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 mamelle et Nicolas n'a pas tout à fait tort car c'est une mamelle avec un poumon alors poumon non mais c'est une mamelle avec de multiples abcès si tu pouvais nous faire avec ton point magique rouge il y en a un beau un bel abcès voilà non en bas plus vers le milieu stop un bel abcès avec tout autour des artefacts donc les deux traits noirs qui descendent qui ne sont pas des lésions qui sont des artefacts et si on avait varié la profondeur on aurait vu que cette mamelle était constellée d'abcès et donc cette vache pour continuer jusqu'à la réforme on a tenté ce que Gaston là encore pratique très bien c'est à dire une mamectomie sèche par ligature des vaisseaux afférents à la mamelle tu nous passes le capier je suivant oui j'essaie alors ici 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 voilà alors c'est je vous précise que c'est une vache en diarrhée et hypoprotéine émise et protéine urie alors on en a vu et accompagné jusqu'à l'autopsie qu'un seul cas alors c'est un rein Vincent mais c'est quoi alors d'abord qu'est-ce qu'on voit on voit qu'il y a une disparition totale de la lobulation le bassinet n'est pas très visible et le rein est arrondi et d'un aspect strictement anormal yes Hugues excellent et c'était un cas d'amyloïdose donc on avait une suspicion clinique avec un liquide d'acide que je ne vous ai pas montré on aurait pu faire l'écho aussi du liquide d'acide je l'avais faite et puis protéine urie hypoprotéine émise liquide d'acide et rein de consistance et de forme anormale il était plus blanc que rouge à l'autopsie donc ça c'est un cas rare 11 ans et demi ici malgré mon vice pathologique à mettre une sonde sur n'importe quoi et tout on a vu et confirmé à l'autopsie et en biochimie et en clinique qu'un seul cas d'amyloïdose rénale mais ça existe aussi chez Bova Stéphanie c'est à toi j'ai passé la diapo ah oui je viens à peine de la voir alors si ça c'est un magnifique taureau qui nous est arrivé pour anorexie et il n'est pas reparti là l'organe vous ne pouvez pas deviner je suis vraiment odieux mais avec la complicité de Stéphanie bien sûr Bonnie & Clyde Bonnie & Clyde tout à fait ceci est un foie et c'est un foie ah j'ai dit que c'était un foie Hugues il t'a tapé trop tôt c'est un foie cirotique et la cirrhose on l'a vu à l'autopsie et à l'histologie et vous reconnaissez un peu à gauche si tu déplaces ton point rouge magique sur le tissu le peu de tissu sain qu'il y a du foie Stéphanie es-tu là ? oui oui il y a un délai voilà stop c'est là vous avez à peu près cet aspect en peau d'orange du foie normal uniquement là tout le reste il y a une dilacération du tissu et des plages écogènes que vous voyez des plages complètement en écogène liquidienne avec dilatation des canaux biliaires donc c'était un foie cirotique alors on suppose que c'est un taureau qui buvait alors blague à part on ne connait pas l'origine de cette cirrhose mais ce taureau n'est jamais sorti de chez nous et c'est là encore un cas j'en ai vu qu'un à 11 ans et demi ici une pathologie exceptionnelle donc avec des images intrigantes c'est ce que je disais tout à l'heure avant l'autopsie je ne savais pas ce qu'avait ce taureau et ce n'était pas une tumeur mais effectivement ça pouvait donner l'idée d'une tumeur hépatique alors honte à moi à l'examen clinique et en paraclinique je n'ai pas du tout pensé aux enzymes hépatiques jusqu'à ce que je fasse l'échographie donc j'ai fait le travail à l'envers j'ai fait la prise de sang après et tout était explosé un seul cas de cirrhose à Toulouse je remercie Vincent Chicoano alforien émérite de piétiner l'école de Toulouse c'est pas gentil cette bonne guerre l'image suivante est passée alors ceci nous nous trouvons dans le dixième espace intercostal à droite juste sous la peau comme vous voyez avec cette sonde convexe et cette structure vaguement ovoïde remplie de liquides et de masses prolifératives alors là aussi j'ai été honteux parce que c'est un cas unique qu'on ait eu donc le dixième espace intercostal à droite c'est un endroit magique vous avez le foie juste en dessous des fois vous avez le pylore et en dessous vous avez la caillette quand elle est normalement située mais là on est à peu près à la mi-hauteur et ce que vous voyez c'est un cas rare et vous ne pouvez pas deviner donc là franchement je suis odieux c'est un cas de prolifération et tumeur de la vésicule biliaire alors le contenu de la vésicule biliaire ça peut être de la boue ça peut être hétérogène en revanche les proliférations que vous voyez là sur cette paroi c'est pas normal du tout voilà donc là encore c'est un cas rare et d'origine il est expliqué en faisant de l'échographie on s'est rendu compte aussi que la cancérologie des bovins est beaucoup plus répandue enfin beaucoup plus plus répandue qu'on ne le pense mais bon il faut se servir du tandem échographie éventuellement ponction et surtout autopsie pour étoffer le panel de choix alors on reste et ça c'est une grosseur étant on est sur laquelle oui ça c'est une grosseur au niveau du cou et vous avez donc l'emploi d'une sonde linéaire qui vous montre une lésion de 6 cm pas d'idée ils sont anesthésiés je pense ou hypoglycémique c'est normal la vuleur alors il s'agit excellent on peut faire quelque chose pour Théo peut-être une tournée générale virtuelle alors c'est un nœud lymphatique alors incomplet puisqu'on ne voit pas tout il est effectivement très gros puisque sur le coup vous n'avez que des nœuds lymphatiques accessoires et attends avant de dire merci attends qu'elle te paye un coup à boire attends deux secondes et vous avez donc une structure caractéristique donc la partie il du nœud lymphatique c'est là où tu as ton point rouge et de part et d'autre vous avez symétriquement une espèce d'hypertrophie d'un nœud lymphatique qui normalement est de la taille d'un grain de café un nœud lymphatique accessoire du coup et là il devait faire 6 cm sur 10 voilà donc histologie c'était l'infosarcome si je ne me trompe mais il n'avait pas un aspect humoral il était juste hypertrophié à l'image donc l'image ne vous donne pas pas la nature ni la gravité il a fallu faire une biopsie exérèse et l'envoyer à l'histo bien encore 5 minutes d'image à moins que ce soit la dernière il n'en reste qu'une voilà alors là c'est un veau nous sommes sur un veau debout avec une sonde convexe nous sommes en transabdominal entre l'ombilique et la vessie et là encore je crois que c'est un cliché que nous devons à Gaston dans ces années de NVA onfalite c'est pas onfalite ah Marie j'ai toujours la bonne réponse où elle a dit Marie c'est Marie qui avait la bonne réponse vous avez en position juste sous la sonde avec le point rouge magique je ferme mais où est-ce que tu veux ton point rouge sur la lésion d'ouraquite donc le canal de l'ouraqu tout en haut plus haut là stop donc là vous avez une lésion alors à peu près elle doit faire 2 cm de diamètre et le canal de l'ouraqu n'est ni palpable ni visible à l'échographie en post-natale or là vous avez un veau avec un cylindre de 2 cm de diamètre qui unit l'ombilique à la vessie alors là vous n'avez pas toute l'image parce qu'il faudrait le faire tout du long et donc on a opéré ce veau et fait une résection partielle et il y a dû avoir une résection partielle du pôle intérieur de la vessie donc j'en ai pas parlé et c'est passionnant aussi tout le monde dit l'échographie du veau pour chercher l'omphalo-artérite l'omphalo-flébite ou l'omphalo-vraquite ça sert à rien on finit par ouvrir alors c'est vrai mais en fonction de ce qu'on trouve de ce qu'on palpe avant et de ce qu'on voit à l'image on peut déjà établir soit un pronostic soit une difficulté chirurgicale à venir et ben voilà on est dans les temps impartis Stéphanie parfait merci et bien je vous laisse réfléchir aux quelques questions supplémentaires que vous pourriez avoir on regarde les questions alors on peut bien sûr faire l'échographie à droite et à gauche du coeur mais c'est à droite qu'on commence toujours parce que souvent on a la meilleure vision notamment des structures internes alors évidemment à gauche c'est une péricardite on la verra toujours mais à droite c'est déjà assez difficile de voir le coeur des deux côtés mais à droite c'est là qu'on voit le mieux parce que il y a juste une échancrure anatomique qui nous permet de nous dispenser du passage par le poumon qui nous empêcherait de voir quelque chose puisque le poumon c'est de l'air et on n'aurait pas de vision du coeur s'il y avait un lobe entre le coeur et le poumon et ce n'est pas le cas à droite en plus à droite on voit très bien les deux valves principales qui font des endocardites c'est les deux valves atrioventriculaires donc aortiques et pardon mitral et tricuspides et donc c'est là qu'on a le plus de chances probabilistement de voir quelque chose voilà merci et bien merci à tous les deux et je vous souhaite à tous une très bonne soirée je vous remercie d'avoir participé il y aura un replay qui sera disponible sur le site Pathobet Online évidemment comme toujours pour les webinars de vive voix merci à Gaston pour son soutien silencieux mais que nous apprécions je ne pense pas qu'il ait appris grand chose on a toujours beaucoup de plaisir à partager ce genre de moment avec lui donc bon appétit merci et à bientôt et à bientôt